C'est sûr des idées pour l'évasion de l'âme de Deniz Dona, bat frecha zirhan evracha. A Haifa, on appelle en Israël la ville rouge, d'accord ? C'est une ville qui est à la base extrêmement communiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Russes là-bas et beaucoup d'Arabes. C'est peut-être la grande ville d'Israël qui est la moins religieuse. Il y a dans la région un petit village religieux qui s'appelle Rechassim. Et les élèves, de temps en temps, vont de Rechassim à Haifa pour aller là-bas à la piscine. Le christian de la piscine, pour raisons inconnues, des fois est absent de la caisse. Il n'est pas là. Et un beau jour, on ne comprend pas, on voit au Mikvé, il y a quand même un Mikvé à Haifa là-bas, un petit quartier religieux, on voit le christian non-religieux qui vient là-bas tromper au Mikvé. Bon, la semaine d'après, il revient pour la veille de Shabbat et on voit le Maître un Talis-Katan. Quelques semaines passent, on voit qu'il passe sur la tête et à la fin, il annonce que j'ai fait Chouva. Il a 60 ans. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il dit, je suis caissier, des fois je suis obligé de quitter mon poste et les gens rentrent. Un jour, je suis revenu comme ça, il y avait quelques dizaines d'élèves de la Yeshiva de Rechassim qui attendaient depuis presque une heure pour rentrer, ils ne voulaient pas rentrer sans payer. Bon, ils ont payé, je suis rentré, mais c'est extraordinaire. Les non-religieux, ils rentrent, ils sont très contents de ne pas payer. Eux ne rentrent pas maintenant une heure pour payer. Et d'où ça vient cette éducation-là ? Certainement de leur Torah, j'ai commencé à feuilleter un peu, j'ai vu que c'est tellement beau, tellement grand, j'ai décidé, je fais le Chouva. On ne se rend pas compte de l'impact que nous avons par nos actes. Dieu dit dans le prophète, le monde que j'ai créé, j'ai créé pour mon honneur. La plus grande de toutes les mitzvot, c'est Kidou Shachem, sanctifier le nom de Dieu. Le plus grave de tous les péchés, c'est profaner le nom de Dieu. Quand quelqu'un fait un acte, en public, devant une personne, qui va faire que les gens vont dire, regarde comme c'est beau la Torah, regarde comme c'est juste, il a fait la plus grande mitzvah qu'il puisse y avoir. Et si au contraire, il ne le fait pas. Quelqu'un est au magasin, je ne sais pas moi, il fait l'acte ou il fait un ro. D'accord ? Ou il dit un mot insolent. Il ne se comprend pas comme il faut, n'importe quoi. Il fait des rizos la chaîne. Au contraire, s'il est souriant, il est gentil, rien que par un sourire, on peut faire Chouva à quelqu'un. Surtout dans ce monde aujourd'hui, personne ne sourit vraiment, personne n'est gentil, personne ne pense à l'autre, ne pense qu'à soi. Quand on voit que quelqu'un est gentil, il est bon avec son entourage, mais c'est énorme. Donc on a beaucoup à apprendre de cela. Nous, on est amoureux d'Hachem, et c'est marqué, tu aimeras l'éternité de ton Dieu, tout ton corps, tout ton pouvoir. Comment faire pour l'aimer ? Le faire aimer. La plus grande mésoire d'aimer, c'est faire aimer Hachem. Quand tu vas te comporter comme il faut bien, à cause de cela, les gens vont dire, ah, c'est beau cette Torah, tu vas faire que les gens vont aimer Dieu, tu fais la mise de Kiddush Hachem, tu fais la mise de l'aimer Hachem, tu fais les plus grandes mésoires qu'il puisse y avoir. Que Dieu nous aide à être des exemples, et donc ça demande du travail, parce que des fois on s'énerve, il faut s'en tenir, et tu ne te retiens pas, et tu fais du recul Hachem, on voit un religieux. Il faut comprendre qu'un religieux, même qu'il y ait un nul dans le monde religieux, pour les gens de l'extérieur, c'est un rabbin. T'as le cap à sur la tête, t'es un rabbin. T'as une barbe, t'as un grand rabbin. T'es habillé en noir et blanc, t'es le plus grand rabbin du monde. D'accord ? Quelqu'un prend l'avion par exemple. Combien de fois j'ai vu des comportements de religieux tordus, mais t'as un avion antique qui te regarde. Et au contraire, des gens qui étaient super bien. Ça change complètement, c'est énorme. On peut gagner beaucoup de paradis ainsi, ou Hachem, je l'aime beaucoup d'enfer ainsi. Que nous fassons gagner beaucoup de paradis. Amen. Bah ouh, Adonai, l'Aman, l'Aman. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !